Alors, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi dans certains groupes, les opinions deviennent de plus en plus extrêmes ? Alors, les réseaux sociaux, la dynamique de groupe, tout ça, ça a beaucoup à voir. Et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, dans notre série des biais et des groupes sur les biais cognitifs, on va parler de la polarisation de groupe et pourquoi les opinions deviennent aussi extrêmes. Alors, pour ça, on va voir ce que c'est que la polarisation sociale. C'est-à-dire que quand on a plusieurs personnes, on va commencer à aller un peu dans le même sens. Alors, en fait, ça peut être dans le même sens ou dans le sens opposé, mais jamais dans un autre sens. On est d'accord ou on est en désaccord. On nous demande déjà très souvent de notre avis, pour ou contre. Et c'est assez faible parce que ça empêche complètement toutes les autres idées. Et donc, dans un groupe, les opinions ont tendance à converger ou au contraire à s'opposer, mais rarement à faire toutes les choses. Et pourtant, un groupe, c'est excellent puisque normalement, avec plein de personnes, on pourrait avoir la possibilité d'explorer plein de domaines. Donc, c'est comme dommage parce que non seulement on a un groupe pour pouvoir explorer plein de domaines, mais finalement, il a tendance à regarder juste le pour et le contre. Mais le secret, c'est de lui demander, de lui demander, tiens, explorons autre chose. Et là, ça va tout changer plutôt que de dire, est-ce que tu es pour, qui est pour et qui est contre. Alors, pour ça, les réseaux sociaux eux-mêmes, ils ont tendance à amplifier cette tendance parce que finalement, on va voir que des gens qui sont d'accord avec nous. Alors, finalement, ces réseaux sociaux nous ont appris, nous ont donné une culture depuis une dizaine d'années de radicalisation en plus. Du coup, les algorithmes, ils créent des bulles, ils créent des filtres en fait. Du coup, si vous pensez que la Terre est plate, vous verrez que des gens qui sont d'accord avec vous, la Terre est plate. L'objectif pour les réseaux sociaux, c'est évidemment de vous garder le plus longtemps possible pour voir ou donner de la pub. Et donc, l'objectif, il n'est pas vraiment d'enrichir le monde et l'univers avec plein d'idées différentes. Et donc, on va avoir tendance effectivement à avoir que des gens pour et des gens contre et on va juste s'opposer. Du coup, en plus, en psychologie sociale, on voit que lorsqu'il y a une compétition entre les groupes, eh bien, on va renforcer la polarisation. On va même avoir quelque chose où le groupe va prendre des positions encore plus extrêmes que chacun de ses membres, surtout s'il y a cette compétition. Et donc, pourquoi ? Chaque groupe veut prouver évidemment qu'il a raison. Alors, du coup, plus le groupe est homogène et donc, il y a des gens qui sont tous d'accord. Alors, si vous faites un groupe sur la plantation des artichauts au Tibet, eh bien, vous n'allez avoir que des fans de la plantation des artichauts au Tibet. Alors, vous me direz sur d'autres sujets, ça pourrait être plus divers après pour ce groupe-là. Mais effectivement, eh bien, vous n'aurez que des gens qui sont d'accord avec l'artichaut au Tibet alors que d'autres non. Alors, là, je prends évidemment un exemple un peu rigolo, mais c'est vrai aussi en politique. Vous avez des groupes suivant les parties, etc. Et malheureusement, eh bien, on a beaucoup moins de mixage qu'avant. Alors, comment on va faire ? Eh bien, on va faire une méthode, deux méthodes que j'appelle les deux et quoi d'autre. Alors, pour ça, eh bien, regardons. Bon, si on demande à chaque membre ce qu'il en pense, avant, eh bien, on va avoir ce qu'on avait vu, d'ailleurs, dans le biais de confirmation, rappelez-vous, dans l'ancien, dans le précédent groupe, sur le précédent truc sur les biais cognitifs. Le biais de confirmation, c'est, une fois que j'ai donné mon avis, de toute manière, toute mon intelligence est au service de montrer que je n'avais pas tort, sinon plus personne ne va m'aimer. Et donc, en fait, l'intelligence n'est plus au service d'explorer des choses nouvelles, mais juste de me sauver la vie en me disant, voilà, non, non, je ne me suis pas trompé. Et donc, effectivement, c'est un des grands problèmes de l'humain. Et finalement, il va falloir qu'on sorte de ça et surtout pas demander l'avis au départ, parce que même s'il y a des gens qui n'ont pas d'avis, eh bien, on va pouvoir. Alors, du coup, quand on a deux idées très différentes, et on a vu que dans le groupe, eh bien, on avait tendance à opposer les choses, donc vous allez avoir des gens qui sont d'accord. Peut-être que tout groupe va être d'accord dans un seul sens, parce que c'est le groupe d'un parti, c'est le groupe d'une religion, ou c'est le groupe de je ne sais quoi. Et puis, bon, tout le monde va être d'accord dans le même sens. Ou alors, au contraire, eh bien, il peut y avoir des oppositions. Et lorsqu'il y a des oppositions, eh bien, le mieux, c'est d'essayer de les cartographier et de montrer tout. Donc, voilà. Alors, quand on vous dit, quel est le meilleur choix entre les deux choses, répondez d'abord les deux. Alors, ça peut sembler bizarre. Et puis, finalement, quand on regarde les choses, eh bien, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas si idiot que ça. C'est-à-dire que, oui, peut-être que dans certains cas de figure, c'est mieux comme ça, dans d'autres cas de figure, c'est mieux comme ça. Et donc, en fait, de commencer par dire les deux, même si c'est faux, même s'il y en a vraiment un qui est mieux, est-ce que la Terre est plate ou est-ce que la Terre est ronde ? Probablement, eh bien, il y en a un des deux. Mais si vous dites les deux, eh bien, vous allez essayer de réfléchir autrement. Et puis, dans la plupart des cas, ce n'est pas des faits, mais c'est des opinions. Et là, dans ce cas-là, eh bien, les deux, ça fonctionne parfaitement. Donc, lorsque vous voyez des personnes qui disent il faut aller par là ou par là, commencez par dire les deux. Et puis après, eh bien, on va dire quoi d'autre ? Et là, on va commencer à, effectivement, explorer. Et là, si vous demandez aux gens qui ont un avis pour ou un avis contre, eh bien, vous allez demander aux gens de... Vous allez leur dire, bah oui, mais quoi d'autre ? Et là, vous allez pouvoir avoir votre groupe qui va commencer à enrichir la cartographie pour avoir plein d'idées, de nouvelles idées, et qui vont elles-mêmes donner des idées aux autres. C'est le fondement même de l'intelligence collective. Ou quand on écoute les idées des autres, eh bien, on commence à émettre des idées basées sur un tel qui a dit ça, un tel qui a dit ça. Et c'est des idées peut-être qu'on n'aurait jamais eues si on n'avait pas écouté les autres. Et c'est le fondement même de l'intelligence collective. Alors, à vous de jouer. Donnez à votre groupe, plutôt qu'une culture de l'opposition ou une culture de tout le monde est d'accord, eh bien, une culture de l'exploration des idées. En disant, peut-être, voilà, si vous n'êtes pas d'accord, on va déjà dire les deux. Et puis, peut-être même, on va dire, allez, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme votre aspect ? Et vous allez voir que, finalement, eh bien, on va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, on va sortir de ce biais de polarisation que l'on a dans les groupes, qui pourrit beaucoup de groupes. Alors que, justement, nos groupes sont un outil magnifique pour explorer plein de choses, parce que tout le monde peut prendre des points de vue différents. Et au lieu de choisir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, eh bien, on va d'abord explorer, sans même se poser la question, d'ailleurs, de ce que c'est bien ou pas, surtout au début. Alors, allez-y, mettez en commentaire tout ce que vous faites. Quand vous mettez des commentaires, même, ou même simplement d'encouragement, eh bien, ça aide beaucoup ces vidéos à être plus visibles. Vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être plus... pour être présenté les prochaines vidéos. Et puis, likez aussi. Ça, ça aide également les algorithmes à faire en sorte que, justement, ça se diffuse et que ça ne soit pas simplement dans un entre-nous, mais qu'au contraire, on puisse diffuser ces idées avec des personnes qui, d'ailleurs, auront des avis différents et ça va enrichir les choses. Donc, n'hésitez pas à liker également. Et puis, vous pouvez aussi télécharger mes conseils personnalisés, c'est-à-dire un livre dont vous êtes le héros où, simplement, eh bien, je vous pose des questions sur votre communauté ou sur votre future communauté. Et en fonction de vos réponses, eh bien, vous allez arriver à des conseils et, finalement, des conseils extrêmement personnalisés pour votre communauté, suivant comment elle est, les différentes choses. Vous allez voir que, dans les communautés, les questions sont les mêmes et les réponses sont les différentes. Je suis là pour vous poser les questions et les meilleures réponses, eh bien, elles viendront de vous à condition que vous ayez les bonnes questions. Donc, n'hésitez pas à télécharger ces conseils personnalisés. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada